bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne jeune moins jeune homme femme chauve non chauve donc qu'est ce que je voulais dire j'espère que vous allez bien et que vous a plu ma vidéo je pense pas pour tout le monde mais bon moi ça m'a plu donc j'ai gardé le ma création donc voilà j'ai fait deux dessins là donc enfin je n'ai pas encore terminé là mais j'étais en train de faire des dessins enfin je vais les peindre parce que je les ai fait juste hier donc c'est bruce lee que j'ai fait bien sûr le petit dragon à côté de moi et là c'est prigide bardo que j'ai tenté de faire quand on était plus jeune donc voilà je sais pas si je l'ai bien réussi mais l'essentiel c'est que j'ai pas les âmes c'est pas de peindre les portraits des personnes donc voilà donc aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me trottait de dans la tête depuis un moment mais j'ai fait une coupure j'ai pas tout mis sur mon sur l'écrit que j'ai fait parce que j'ai passé réfléchir parce que je l'écris à même pas un quart d'heure la même pas donc je vais parler de la communication qu'est ce que la communication je vais mettre le concept de des cartes qu'est ce que comme une communiquée tiens pas mon portable communique ça c'est une communication on va dire virtuel ce que je veux dire je vais traiter le sujet au niveau de pas au niveau exhaustif un bien sûr il faudrait des pages et des pages mais juste un petit aperçu de ce que je pense de ce que c'est que la communication et qu'est-ce que communiquer je mettais concept de des cartes claires et distinct donc voilà vous ferez attention à vos yeux je vais ouvrir le velux donc voilà le soleil a été ce que a été se lever ailleurs donc voilà quelle heure il est 20h20 heure 23 alors je vais dire mon texte et puis après je terminerai mon dessin et dessin je les peindre et alors c'est un sujet très compliqué à la communication je sais que jules de leuze en avait parlé c'est pour ça que je veux en parler aussi bien sûr lui n'a pas vraiment parlé faille a dit que c'était une transmission d'information c'est un ensemble d'ordres de mots d'ordre qui disait c'est vrai bien sûr mais il n'a pas voulu aborder le sujet donc je vais j'ai fait un texte sur ça à partir de l'inspiration de ce que je suis au niveau au niveau du travail donc voilà qu'est ce que la communication qu'est ce que j'en pense je vais parler de camp bien sûr la morale elle va revenir tout de suite parce que la communication est redire attaché à à la morale qu'ancienne à toute façon et à l'éthique de spinoza bien sûr j'ai mis alors alors par exemple la communication déjà c'est ce que j'ai mis à la répétition d'un ou plusieurs éléments donc voilà qui entre en rapport les uns avec les autres alors pour moi c'est ça la communication alors elle peut être ça peut être une communication l'âge improvisable ça peut être une communication communication communiquer de la joie ou de la haine bien sûr donc ça dépend ça dépend quelle est l'intention derrière donc voilà par exemple ou isoler quelqu'un par exemple on va dire pactiser pour l'isolement d'une personne au niveau moral déjà c'est comme dira anna arendt c'est une sorte de culpabilité si je reviens sur la morale enfin sur la morale oui qu'ancienne puisqu'elle en avait parlé où il est le livre enfin je pense que tout le monde connaît un arène la banalité du mal donc c'est pour ça que je vais parler de la communication comme de leuze n'en a pas parlé donc voilà qu'est ce que je voulais dire c'est pour ça que c'est un sujet très complexe je peux je peux j'ai coupé j'ai fait une coupure donc je vais aborder qu'une petite partie concernant le travail là pour ceux qui sont employés et eux et donc voilà qu'on un employeur donc voilà qu'ils sont pas entrepreneurs en fait donc voilà parce que tout le monde sur youtube n'est pas entrepreneur je pense il n'a pas mal qui font ça c'est un à côté qui font ça donc voilà alors ce que je veux dire j'ai bien réussi bruce lee je suis content parce que je les fais rapidement en plus donc c'est le roi de du kung fu et de la fille de la philosophie chinoise bien sûr alors alors je reviens mes moutons alors dire par exemple dire par exemple au niveau de la communication passe moi le sel et même aimé du sel dans mon assiette c'est pas c'est pas le même message qu'on renvoie donc voilà alors on continue alors communiquer communiquer c'est transmettre quelque chose c'est faire partager quelque chose donc voilà elle doit être communiqué c'est pas la même chose tout en mettant le concept de clair et distinct de des cartes bien sûr alors communiquer c'est comme je vous ai dit là c'est transmettre quelque chose vous faire part de faire pas c'est faire partager quelque chose elle doit être précise alors la manière de communiquer clair et sans ambiguïté par le sujet émetteur par exemple au récepteur donc voilà c'est un genre un genre de feedback tout le monde apprend ça à l'école donc voilà alors pour ce qu'on est à l'école bien sûr parce que ce qui des enfants malades c'est différent ils ont une raison de l'école mais c'est différent comment ça se passe donc voilà alors la communication et le fait d'établir une relation avec quelque chose c'est pas la même chose comme une casse ou quelqu'un elle s'adresse à un ensemble alors gilles de le jim entre parenthèses c'est la transmission d'information je répète mot mot à mot ce qu'il a dit alors c'est un ensemble de mots d'ordre donc voilà il disait ce ne se pas des informations qu'on vous donne ce sont des ordres alors ça alors c'est tous les canaux et les réseaux d'influence on va dire alors donc un certain rapport à la loi morale à soi et aux autres donc la communication se mesure à partir de l'échelle d'appréhension par exemple et de l'intention qui est le fait de saisir par l'esprit la pensée et de l'intention l'idée on va dire le projet par exemple si vous avez un proche si la personne un projet ou ou une idée donc voilà cependant il est essentiel de différencier par le concept clair et distinct de des cartes jim deux types de communication moi je pense qu'il y en a deux dont l'une est active alors celle là c'est moi je pense pas je suis deux je suis dans celle ci de communication dans l'une est active basée sur la capacité à être sensible et réceptif aux signes voilà parce que l'autre parce que l'autre exprime c'est à dire affecté par ce que nous faisons qui passe par une capacité à penser bien sûr de juger par soi même et mesurer ses actes donc voilà parce qu'il ya de la responsabilité dans tout acte et dans tout choix aussi bien sûr mais quand ce n'est pas un choix c'est un choix comme dirait jean paul sartre c'est la notion de responsabilité alors les mesures et ses actes donc voilà alors par exemple j'ai donné un exemple j'ai fait un petit exemple concret impératif catégorique que ancien ça veut dire à obéir sans s'en discuter par exemple votre patron vous dit de faire cela ou dévirer par exemple si l'acte repose sur une morale à vous d'instaurer une réflexion éthique donc voilà d'agir ou de refuser parce que vous pouvez il peut vous dire de faire tel acte qu'alors c'est un acte nuisible par exemple donc qui peut avoir des grosses conséquences donc si vous si vous avez une capacité de réfléchir et de mesurer les conséquences que votre acte peut emmener eh ben on va dire vous n'avez pas vous n'avez pas à obéir par exemple selon moi donc voilà après vous faites ce que vous voulez pour ceux qui travaillent ce qu'un employeur alors par contre aujourd'hui je vais contredire quand je vais coincé donc je vais voir si ça ça passe ou pas moi je pense que oui alors parce que je suis spinoziste a bien sûr alors ça c'est bon alors je continue et une autre communication que j'appelle une commune une communication passive c'est à dire obéir à l'impératif catégorique à chaque fois faire son devoir on va dire qui repose sur le danger de l'ignorance et des conséquences donc assumé donc obéir à l'impératif catégorique par exemple votre poire vous demande de faire d'exécuter votre travail par exemple par intérêt ou pour vous obéissez par une avec une absence de pensée comme il dit malin alors dois-je dois-je dire à mon à mon futur acheteur par exemple quelqu'un qui vend des produits doivent dire à mon à mon futur acheteur ou acheteuse qui doit elle a des vis caché l'appareil par exemple ou pas dans ce cas là ben ou un aliment donc voilà ça peut être la nourriture aussi pour ceux qui travaillent dans le marché que ça soit au marché ou dans les magasins grande surface donc voilà on va dire que dans chaque produit il ya un vis caché c'est rare qu'il n'y ait pas de vis vraiment caché dans des produits ça reviendra un coup complètement des gigantesques au niveau de du coup alors moi mais il ya des quand même des produits nocifs un bien sûr dans les aliments alors aliments ou autres sachant que le contrat avec l'employeur est unilatéral parce que chaque contrat est unilatéral donc voilà donc l'employeur est quand même protégé mais il peut il peut à risque et péril aussi de sont en fonction de la conséquence de la gravité de l'infraction donc il peut être protégé aussi donc c'est à voir alors une confusion s'installe chez l'employeur par exemple entre devoir moral et éthique pour ceux qui ont une absence de pensée comme dirait comme dira anna arendt ce qu'ont pas la faculté de façon à la faculté d'obéir à chaque fois donc je ne dis pas de désobéir mais il faut réfléchir quand on vous dit de faire quelque chose donc voilà quel que soit le domaine de façon ça c'est l'expérience qui parle donc voilà il faut faire attention sur ce si vous travaillez avec des personnes donc une personne c'est pas vous n'avez pas traité une personne de la même manière que vous traitez votre aspirateur ou autre chose donc voilà je parle surtout pour les gens qui sont profs qui ont un contact direct avec les avec l'humain donc la conséquence n'est pas la même c'est pour ça que les éducateurs ils reposent sur la beaucoup sur l'éthique ils jonglent entre morale et éthique donc voilà mais c'est plus beaucoup éthique voilà alors par exemple le devoir moral c'est faire son devoir ne veut pas dire j'ai mis que vous agissez mais pour le bien par exemple vous ce que vous agissez bien puisqu'un devoir c'est une conduite relevant d'une conscience individuelle comme j'avais dit donc et l'absence de conscience dont l'application ne peut être forcée donc bien sûr mais ça ne veut pas dire que vous et que vous agissez bien par exemple c'est pour ça qu'ils ont mis ça d'ailleurs comme on va dire comme définition que le devoir moral c'est c'est conduite relevant de la conscience individuelle donc vous avez ça veut dire la responsabilité individuelle donc c'est pour ça que c'est ambigu je trouve la morale qu'ancienne aussi alors l'éthique l'éthique c'est autre chose c'est savoir sélectionner ce qui est bon et mauvais donc voilà deuxième genre de connaissances troisième genre l'intuition alors pour terminer d'avoir une conscience morale c'est ce que j'ai dit c'est à dire la faculté de jugement à discerner le bien du mal mais ne veut pas dire que vous allez agir de manière bienveillante donc voilà par exemple la toilette du patient un exemple je sais que les toilettes du patient se font 13 14 minutes même pas par exemple ça c'est déjà de la maltraitance par exemple un exemple donc on vend tel ou tel objet annonce ou ne pas annoncer ses vices cachés ça peut être aussi une genre d'infraction par exemple si je vous vend mon ma boîte de tisane là bas il y aura il n'y a pas vraiment de vices cachés parce que c'est c'est du carton mais c'est pas vraiment nocif quoi il n'y a pas il n'y a pas de produits nocifs par exemple dessus à moins que j'utilise de la colle là de la colle c'est autre chose il faudrait le dire il faudra annoncer tous les ingrédients avec lesquels j'ai fabriqué l'outil par exemple un scotch scotch pliage enfin du scotch c'est du c'est tout un du scotch j'ai utilisé à via le produit des deux peintures par exemple parce que la peinture elle est c'est la peinture il ya un degré de nocivité dans la peinture par exemple mais mais bénin oui si je devais prendre en compte toutes les particularités de l'objet il y aura pas beaucoup de vraiment de choses morales c'est là que je prends compte dans son piège donc voilà son propre piège alors je respecte c'est quand même quand même un grand philosophe ça c'est sûr alors comme j'ai dit des vices cachés sont non annoncés sont déjà des formes de d'affaires d'infraction par exemple surtout surtout la vente des des jouets pour les enfants ou les a bien c'est la même chose ça revient au même donc alors la morale qu'ancienne dit traite autrui comme tu voudrais que l'on te traite alors j'ai mis comme pour lui répondre s haïr ou avoir un ou avoir du dédain pourra par exemple un sdf que la personne croise n'est elle pas en train de faire miroir par exemple donc on va dire elle répond à la morale qu'ancienne elle traite elle traite autrui comme elle voudrait être traité ça veut dire s'il lui arrive la même chose ben on va la mépriser donc la personne se méprise le fait de mépriser le sdf enfin moi je les méprise pas bien sûr bon je pense que j'étais assez clair sur ce que j'ai fait comprendre donc on va dire quand on va dire à a pointé du doigt un truc intéressant ça veut dire qu'il ya une certaine haine envers bas il avait une haine envers lui-même puisque lui aussi ça c'est un homme donc voilà c'est un être humain ou bien de façon il l'avait les c'est vrai qu'il l'avait écrit à un âge assez avancé 1 je crois qu'il avait 50 une cinquantaine d'années quand il a commencé à écrire son ouvrage donc voilà c'est ça que je voulais dire donc j'écrirai ce texte en dessous de mon sur la communication qu'est ce que la communication donc voilà je vous le traiter de manière originale parce qu'on quand on n'arrête pas de communiquer donc voilà enfin on fait tout on fait ça toute la journée donc que ça soit individuellement ou avec les objets qui nous entourent aussi on va mettre un peu de musique puis je vais terminer mon ma peinture on est pour toi mais je suis moi et je suis moi à mon âge l'avée je suis moi je suis un homme je suis moi 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 J'en ai fait plusieurs, mais je ne les ai pas peints. Je les ai fait, on va dire, assez rapidement, mais bon, maintenant, comme je suis habitué, je vais vous les montrer, puis je vais tenter d'en peindre quelques-uns. J'ai fait Mohamed Ali. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de le... Là, j'ai fait Kintis Tout, je pense que c'est celui-là que je vais peindre. Et j'ai fait... Hop ! Steve McQueen. Je ne sais pas si je l'ai bien réussi. Là, c'est la jeune fille à la perte, je l'ai refait pour tester. Et là, je l'ai refait aussi dans un autre... Alors, j'ai du boulot, donc je vais essayer d'aller vite pour ne pas faire une vidéo trop longue. Je crois que je vais... Je ne sais pas si je vais peindre ou... Je vais faire celui qui insiste tout, puis les autres, je les ferai plus tard. Parce que sinon, ça va être trop long. Allez, go ! Je vais... Je vais... Je vais... J'aiu... ... ... ... Sous-titrage MFP. Même si je l'ai lavé le pinceau, vous le mettez dans l'eau. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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